Bonjour à tous, alors ce mardi ce sera chavrote et donc nous ne pourrons pas faire le tour en live, nous le faisons donc maintenant en mode replay. Alors mardi, nous allons commencer le sixième livre, le livre des propos. Il y a quatre choses que nous allons apprendre à l'intérieur, la loi des serments, la loi des voeux, nous allons voir qu'il y a une petite différence, la loi du nésira, lorsqu'une personne consacre sa vie à Dieu, on ne peut pas se couper les cheveux, etc. Et les lois des évaluations et des biens consacrés au temps. Alors, on va commencer aujourd'hui avec les lois des serments. Il y a cinq commandements. La première chose, de ne pas prêter serment sur le nom d'Hachem pour mentir, de ne pas prêter serment sur le nom d'Hachem en vain, de ne pas nier qu'on a quelque chose en notre possession alors qu'on est en train de dire que non, ne pas prêter serment pour contester le fait que l'on doit de l'argent, et ne pas prêter serment sur le nom d'Hachem, même pour dire la vérité. Alors, il y a quatre choses. Il y a sur une déclaration, tout ça, il y a des choses qui sont sur le futur, c'est-à-dire qu'on promet, on fait serment par rapport au futur ou par rapport au passé. On peut voir que ça peut faire aussi une différence. D'abord, de quoi ça parle quand on parle au passé ? Par exemple, quelqu'un qui va dire « j'ai prêté » ou « j'ai mangé » ou bien « j'ai fait telle chose ». Donc, ça parle du passé. Pour le futur, c'est « j'ai prêté serment que je mangerai » ou « que je ferai » ou « que je paierai ». Et donc, dans ces deux cas, on pourrait faire un serment au nom de Dieu, mais ça va dépendre dans quel cas c'est permis, dans quel cas ce ne l'est pas. Alors, imaginez que quelqu'un a fait un de ses serments et qu'en fin de compte, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit, il a prêté serment qu'il allait prêter telle chose ou de manger telle chose, et il ne l'a pas fait, ou de ne pas manger, et il l'a fait quand même. En fin de compte, il a utilisé le nom d'Hachem dans son serment et il a menti. Très grave. Et donc, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle la flagellation, les 39 coups, d'ordre thoranique. S'il l'a fait de façon inconsciente, alors il va apporter un sacrifice de pardon parce qu'il l'a fait de façon coupable, mais il n'a pas vraiment voulu faire sur le nom d'Hachem. Mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne jamais dire « sur la Torah à queue ». Non, faire attention à ça. Les paroles ont une très grande force. Alors, il y a quatre catégories. Et des fois, on parle d'une chose qu'on sait qui n'est pas vraie. Par exemple, si on dit « cet homme-là, c'est une femme » et inversement, c'est un autre cas. Dans la deuxième, c'est quand c'est en vain. Par exemple, tout le monde sait que c'est vrai. Quelqu'un qui dit « tu vois le ciel ? C'est le ciel ». Il y a les troisièmes catégories. C'est lorsqu'on dit « je ne vais plus mettre les titides, je ne vais plus mettre les filines. » On ne peut pas faire des choses comme ça, puisque de toute façon, on est obligé de le faire. Ou alors, on pourrait être vraiment de faire quelque chose qu'on n'a pas la force de faire. Par exemple, on me dit « je ne vais pas dormir pendant trois semaines ». Ce n'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, c'est problématique qu'on pourrait recevoir les 39 coups. Donc, il faut faire attention. Alors, quand on parle d'un dépôt, c'est lorsqu'on prête quelque chose ou quelqu'un nous a prêté. On dit « non, je n'ai pas reçu ou je l'ai déjà rendu. » Et ils prêtent serment pour ça. Si la personne, en fin de compte, a nanti, même chose, elle pourrait recevoir les 39 coups. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne, elle fait un serment, il y a un dépôt ou un prêt, etc., et qu'elle l'a fait de façon mensongère ? Eh bien, il faudra payer la valeur qu'on a niée, ajoutée d'un cinquième. Par exemple, quelqu'un qui dit « moi, je t'ai prêté 100 », toi, tu dis « non, il ne m'a prêté que 80 ». Sur les 20 différences, il faudra payer en plus un cinquième parce qu'il a menti. Alors, pour ça, encore une fois, c'est s'il est conscient. C'est-à-dire que si maintenant il a oublié, il dit « mais non, je ne me dis rien du tout, je te promets, non ». Dans ces cas-là, c'est un peu différent, mais quand même, faites très attention à nos paroles. Alors, ça veut dire quoi vraiment la définition d'un cas involontaire ? Où à ce moment-là, il n'y aura pas la fagélation, il n'y aura pas les knassim, c'est-à-dire les taxes qu'il va devoir payer à cause de cela, mais simplement amener un sacrifice expiatoire de pardon. Par exemple, si on a oublié cela, à ce moment-là, ce sera seulement un sacrifice. Mais il faut aussi savoir à quel moment la personne, elle dit « j'ai oublié, et je te promets, j'ai oublié, je ne sais pas ». Elle dit « je sais, mais en fait, quand je veux dire que j'ai oublié pour ne pas avoir à payer ». Donc, c'est assez spécial, il faut quand même avoir le temps. Et c'est pour ça que c'est le bête dîme, notre bien-rabennique, qui va en fin de compte réussir à savoir, selon les questions posées, est-ce qu'on parle de quelque chose qu'il avait compris, qu'il était conscient, inconscient ou involontaire ? Alors, il y a des serments qui sont liés à un témoignage. Imaginez qu'il y a des témoins qui viennent que oui, telle personne a pris tel temps d'argent à telle personne, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils disent « non, je ne peux pas témoigner en ta faveur ». Ils disent « non, je vous promets, je ne peux pas témoigner, je n'étais pas là, je ne peux pas parler, je n'étais pas sur place ». Le problème, c'est que le fait de ne pas témoigner est aussi un problème. Et donc, on peut être passible aussi, d'être coupable du fait de, premièrement, d'avoir menti parce qu'on était présent, ou alors parce qu'on a fait un serment du fait qu'on était présent alors que l'on était. Alors, dans ces cas-là, comment on peut être involontaire ? Même chose si la personne avait oublié et puis en fin de compte, on lui rappelle, elle dit « ah mais oui, c'est vrai, j'étais là à ce moment-là ». Donc, la façon, comment est-ce que la personne va réagir lorsqu'elle va se rendre compte de son erreur, va nous montrer si oui ou non, c'était un serment mensonger ou pas ? Dans ces cas-là, le cas serait différent. Je vous souhaite de passer une bonne fête de Shavuot si vous regardez cela avant, sinon, j'espère que Shavuot s'est bien passé et à bientôt en bonne santé.